mesdames et messieurs bienvenue à ce nouveau magazine d'un nouveau regard sur kyondo la chaîne de la culture en laboratoire environnemental vient d'être accrédité à l'ubumbashi c'est bien précisément un laboratoire de l'université de l'ubumbashi à quoi ça sert et qu'est ce que peut en attendre l'eau la population de l'ubumbashi voilà les sujets que nous abordons dans ce magazine c'est avec le professeur arthur kaniki environnementaliste professeur de l'université de l'ubumbashi et responsable de ce laboratoire dont nous allons parler le laboratoire environnemental de l'université de l'ubumbashi existe depuis trois à cinq ans en 2021 il vient de connaître une accréditation internationale par une organisation sadcas de la sadec il vient donc d'obtenir cette reconnaissance j'ai demandé au professeur arthur kaniki qui en est le responsable de dire d'expliquer ce que cela veut dire justement une accréditation internationale et c'est quoi cette organisation qui lui a donné cette accréditation le laboratoire d'analyse environnementale c'est une sous-unité de du département de chimie industrielle de la faculté polytechnique de l'université de l'ubumbashi donc à l'université la mission de toute université est d'enseigner pour former donner des diplômes aux gens deuxième mission c'est faire de la recherche c'est à dire produire un savoir nouveau répondre aux questions qui intéressent l'humanité et troisième mission c'est servir la communauté répondre aux problèmes qui sont soulevés dans la communauté alors pour que l'université arrive à jouer pleinement ce rôle l'université a besoin des auditoires les salles de cours pour expliquer enseigner l'université a besoin des enseignants l'université a besoin des bibliothèques des livres mais il ya aussi des laboratoires les laboratoires ce sont des unités dans lesquels il ya des appareils il ya des machines qui peuvent permettre d'aider à la formation qui peuvent aider à la recherche et qui peuvent aider à rendre les services à la communauté alors à l'université de l'umbashi comme il ya par exemple la faculté des médecines vous avez les cliniques universitaires là où on forme les médecins mais ils voient un modèle réduit comment on gère un hôpital donc ils ont les cliniques pour la pratique et non seulement pour la pratique mais aussi pour soigner les gens qui sont à l'extérieur donc la même chose aussi en faculté polytechnique pour ceux qui apprennent la mécanique ou la métallurgie ils doivent voir à l'université une unité un bâtiment on va appeler laboratoire dans lesquels il ya des appareils là où on peut faire la formation là où on peut faire la recherche et l'expertise pour les tiers alors en ce qui concerne le laboratoire d'analyse environnementale il ya l'environnement pour c'est l'environnement c'est une question de l'heure pour le moment l'être humain doit vivre dans un environnement sain c'est ça même que dit notre constitution c'est à dire l'air que nous sommes en train de respirer doit être de bonne qualité l'eau que nous sommes en train de consommer doit être de bonne qualité le sol sur lequel nous marchons doit être de bonne qualité pour préserver notre santé imaginez que dans l'air qui est trop défumé vous voyez nous aurons un problème de santé alors à l'université de l'ouboubachi on a créé un laboratoire qui a pour mission de commencer à faire la formation à apprendre aux gens comment on peut faire des analyses dans le domaine environnemental comment on peut chercher à savoir si l'air est de bonne qualité ou non comment on peut chercher à savoir que les eaux ça soit les eaux des surfaces par exemple dans les rivières la rivière l'ouboubachi etc l'eau qui coule là mais on a besoin de savoir si cette eau est de bonne qualité est ce que quelqu'un peut aller nager là bas est ce qu'on peut prendre un poisson là dedans et le magie et le manger est ce qu'on peut prendre cette eau pour arroser la culture donc l'eau à l'université de l'ouboubachi on a mis un point un laboratoire où il ya des appareils où il ya des enseignants des professeurs que nous sommes nous avons des nous faisons des recherches pour produire un savoir par rapport à la qualité de notre environnement donc l'air le sol et les eaux voilà à peu près ce que c'est qu'un laboratoire d'analyse environnementale après cette reconnaissance internationale qui fait la fierté de l'université de bumbachi il faut reconnaître une chose il faut la maintenir puisque une accréditation on peut la perdre autrement il faut maintenir la forme les entraînements les exercices et le monde de la recherche en effet évolue très rapidement et les choses changent le laboratoire vient d'être accrédité donc l'accréditation est une confirmation par un organe compétent des capacités ou de compétences du laboratoire concerné au niveau international donc c'est une reconnaissance au niveau international des compétences de ces laboratoires c'est à dire il ya un organe qui nous a suivi qui nous a évalué qui nous a imposé des audits qui a imposé des inspecteurs qui a dit on veut se rassurer que vous êtes capable quand vous analysez ici un échantillon le même échantillon on l'envoie en suisse en france en italie aux états unis on veut se rassurer que la réponse qu'on donne par rapport à cet échantillon est presque la même que celle que vous donnez donc nous participons à ce qu'on appelle les essais d'intercomparaison niveau international on regarde le système de management quand un échantillon arrive qui le réceptionne comment il le traite comment vous l'analysez comment vous traitez les résultats comment vous communiquez quelle est la confidentialité et l'impartialité par rapport à votre fonctionnement on nous a suivi cela c'est un processus qui a duré presque une année et demi et au finish on a trouvé que nous répondions aux normes internationales ont fonctionné comme un comme tout laboratoire international doit former et l'organisme qui accrédite qui s'adgas pour la région de la sadec nous a octroyé l'accréditation comme un signe de reconnaissance de notre compétence au niveau international et qu'est ce qui reste à faire alors qu'est ce qui reste à faire beaucoup de choses restent à faire c'est à dire une fois que vous avez l'accréditation vous devez d'abord maintenir cette accréditation pour avoir l'accréditation vous avez besoin d'avoir des machines donc vous devez continuer à voir les machines et les entretenir vous devez avoir du personnel le personnel qui est dans le labo doit continuer à être dans les labos et doit continuer à se former on doit continuer à participer aux essais international au niveau international donc il ya tout un nombre de défis qu'il faut faire mais ce qui est plutôt intéressant c'est que au niveau de notre pays au niveau de notre région nous sommes capables et de donner des réponses par rapport à notre environnement sans pour autant aller chercher très loin donc nous sommes un premier laboratoire universitaire et un premier laboratoire dans le domaine environnemental ça c'est qui est je peux dire un acquis donc désormais si nous analysons un échantillon d'eau ici nous disons que cette eau est bonne pour la consommation humaine les celui qui nous a posé le problème doit être rassuré que nous lui avons donné une réponse qui ne peut pas être réfutée par des tiers c'est la même réponse qu'il obtiendrait s'il amener cet échantillon en france c'est lui qui nous demande d'analyser la qualité de l'extrature par exemple sur un site minier la réponse qu'on donne doit être une réponse irréfutable c'est la réponse que donnerait un laboratoire de la france et un laboratoire des états unis voici les acquis de l'accréditation ça de casse ça fait un africain développement community accreditation services est un organe d'accréditation créé en 2003 il a été enregistré en tant qu'institution de subsidiarité de la sadec une organisation qui regroupe 13 pays d'afrique australe dont la rdc est membre il a pour mission d'assurer l'évaluation de la conformité des fournisseurs des services il couvre alors les domaines comme le commerce la santé et l'environnement et couvre 13 pays de l'afrique australe revenons à présent à la rdc qui nous occupe dans ce magazine qu'est-ce qu'elle peut attendre du nouveau laboratoire environnemental accrédité par sad cast dont nous venons de parler et surtout que peut en attendre la population particulièrement la population des zones minières comme dans l'ancien katanga nous en parlons encore une fois avec le professeur arthur kaneki les problèmes de pollution se posent avec beaucoup d'acuité dans notre région raison pour laquelle nous avons une législation qui impose des obligations à respecter pour garantir la qualité de la vie des populations avoisinant les sites miniers c'est à dire la loi oblige tout exploitant à faire des analyses régulièrement prélevé chaque fois les échantillons des cours d'eau qui avoisine son site prélevé chaque fois les échantillons de la qualité de l'air qui entoure le site pour s'assurer que la population avoisinant le site n'est pas en danger suite à au développement de ses activités alors les entreprises ne les faisait pas beaucoup d'entreprises ne les faisait pas on ne les faisait que très peu pour quelles raisons les entreprises disaient qu'il n'y avait pas de laboratoire il n'y avait pas d'appareil il n'y avait pas de compétences dans la région on devrait imaginez vous un camion d'acide se déverse sur la route kasumbales l'acide va commence à couler dans la rivière mais on a besoin d'une réponse il faut dire quel est l'impact qu'est ce qui va arriver qu'est ce qu'il faut faire de cette eau mais pour donner cette réponse il fallait attendre les experts qui viennent des états unis fallait attendre les experts qui viennent de l'afrique du sud il fallait prélever l'échantillon de cette eau a envoyé en afrique du sud et attendre la réponse donc mais c'était disons devenu même un prétexte on le faisait plus on suivait plus la qualité de l'eau on suivait plus la qualité du sol pourquoi on disait il n'y a pas de laboratoire compétent voilà pourquoi l'accréditation que nous venons d'obtenir est une réponse qui vient dans notre société pour dire que désormais nous avons un organe qui est capable d'apporter des réponses s'il ya des incidents comme celle là eh bien il ya un endroit il ya des experts il ya des professionnels qui peuvent venir et donner la réponse à la question et c'est justement le début de l'autre question que je voulais poser le public en tire quoi comme bénéfice d'avoir ce laboratoire albombachi je pense que dans ce sens là c'est déjà une réponse mais quoi d'autre qu'est ce que le public peut attendre d'autres bon moi je crois que c'est la confiance pour le moment nous devons dire que il ya une confiance qui n'est entre l'université et la société vous savez que l'université est dans la société pour être la lumière de la société l'université est la conscience critique de la société à un certain moment l'université a perdu la confiance vis-à-vis de la société quand il y avait des questions qui s'est posée on allait chercher des réponses ailleurs l'accréditation pour le moment remet le crédit au niveau de l'université donc l'université de lumbachi est maintenant comme une église au milieu du village pour apporter des réponses pour arbitrer donc il ya des conflits du matin au soir entre les exploitants les services publics les communautés mais pour le moment l'université est suffisamment outillé pour apporter des réponses aux problèmes et pour les arbitrer et c'est justement des problèmes qu'on rencontre très souvent des riverains des cultivateurs ou des paysans qui dénoncent des cas de pollution et des sociétés minières qui disent on doit démontrer cette pollution et du coup ça reste un peu on reste perplexe et on ne sait pas quoi faire parfois c'est des accusations on soupçonne qu'il ya pollution alors que il n'y en a pas peut-être et je pense que dans ce sens là mais est ce que vous avez besoin de l'appui de l'état du gouvernement des services publics dans la mesure où on a pris l'habitude à n'est pas le faire on imagine que ce ne sera pas très facile absolument on a besoin de l'appui on a besoin de l'appui de l'état on a besoin de l'appui de tous les services publics on a besoin de l'appui des entreprises on a besoin des appuis des ong chacun a un rôle à jouer je vous ai dit tout à l'heure que l'accréditation il faudrait d'abord qu'il y ait un bâtiment il faudrait qu'il y ait un espace donc on a besoin d'avoir un espace et comme j'ai dit les problèmes nous développons le savoir quand on développe le savoir il faut des êtres humains ces êtres humains doivent avoir un espace donc pour avoir cet espace nous sommes une institution étatique il faut qu'on nous donne cet espace cet espace doit être suffisant cet espace doit évoluer deuxième chose vous avez l'espace vous devez avoir des appareils il faut savoir que du jour au jour la technologie avance nous devons être capables de répondre non de répondre non seulement aux problèmes qui se posent aujourd'hui mais même aux problèmes qui vont se poser dans le futur je vais prendre un exemple tout simple vous savez avant les gens pouvaient aller uriner dans des rivières et en aval cette eau des rivières pouvait être utilisée pour irriguer maintenant imaginez vous aujourd'hui nous savons que les gens prennent des antibiotiques mais quelqu'un qui consomme les les antibiotiques il ne produit pas les mêmes urines que celui qui ne consomme pas les antibiotiques mais la même personne va aller venir dans la rivière et en aval on se pose des questions quelqu'un qui a consommé des antibiotiques est ce que cette eau peut être utilisé pour arroser les choux les salades etc avec l'équipement que nous avons aujourd'hui nous pouvons répondre à ces à ce genre de questions mais demain il ya d'autres questions qui viennent nous avons la covi 19 il ya les vaccins on va se poser la question quelqu'un qui a pris le vaccin qui va uriner est ce que cette eau va continuer à être propre mais il n'y a pas que ça ça sera encore beaucoup plus complexe quand on va dire quelqu'un qui a pris les antibiotiques quelqu'un qui a pris le vaccin quelqu'un qui a pris autre chose ça fait un cocktail donc il ya des questions qui continue à se poser ça veut dire qu'on doit se développer on doit s'équiper davantage pour être capable de répondre aux questions qui se pose aujourd'hui mais même aux questions qui vont se poser demain et donc ça veut dire on a besoin de l'équipement on a besoin du personnel on a besoin de croître nos capacités et peut justement développer aussi à les capacités de production des réponses du laboratoire aux demandes qui peuvent devenir grandes récemment je pense qu'on peut finir par là il ya eu à une pollution qui est venu de l'angola probablement et qui a atteint la rivière kassai et ses affluents et nous avons appris qu'il ya des échantillons qui ont été amenés pour test c'est arrivé chez vous effectivement les échantillons ont été déposés dans notre laboratoire officiellement nous les avons aussi reçus réceptionnés nous avons effectué le travail et nous réservons la primeur au ministère de l'environnement qui nous a posé la question donc ça sera à ces ministères de rendre publiques les conclusions que nous aurons trouvées merci beaucoup professeur de nous avoir accordé cette interview c'est à moi de vous remercier merci après donc cet entretien je vous propose à présent ce reportage au laboratoire environnemental de l'université de lubumbashi professeur arthur kaniki en fait des présentations des présentations des principales parties puis la suite de la visite guidée est assurée par des jeunes chercheurs que lui encadre et lui et ses collègues encadre dans ce laboratoire le mois d'octobre touche bientôt à sa fin dans l'immeuble de la faculté polytechnique de l'université de lubumbashi de nombreux étudiants attendent dans les couloirs pour leurs épreuves de premières sessions professeur arthur kaniki qui dirige le laboratoire a accepté cette visite guidée première étape un briefing sur les exigences du laboratoire tout le monde en dos son blouson et une porte une dernière s'ouvre enfin dans cette salle d'environ six mètres sur dix sont rangées de nombreuses machines sans elle les analyses environnementales sont quasiment difficiles à imaginer certaines situations le laboratoire dispose de trois types de fonctionnalités avec chacune des équipements pour opérer des analyses je mets là dedans je lis sous l'appareil ça me donne l'information sur la qualité de cet homme ça peut être un sol etc d'autres analyses enfin sont réalisés avec l'assistance d'ordinateur concrètement explique le responsable technique avec cette sonde il peut recueillir un échantillon de gaz pour l'analyser plus tard plus loin le technicien montre des appareils de traitement automatisé des données l'ordinateur intervient généralement en cas de pollution par exemple il devient facile d'effectuer des tests rapides et efficaces sur la nature des polluants cela permet d'envisager des mesures précises de dépollution dans lesquelles on va piéger le gaz à l'intérieur et pouvoir les transporter la monnaie jusqu'à l'avant ainsi le bumbashi peut envisager oublier ces cérémonies d'envoi et d'attente et des suivis des réceptions tardives des résultats d'analyse environnementale l'accréditation du laboratoire environnemental vient apporter de la reconnaissance au travail que produit l'équipe des chercheurs locaux son chef le professeur arthur kaniki le prend pourtant comme un appel à n'est plus réculer ni s'accorder un statu quo donc vous devez continuer à voir les machines et les entretenir vous devez avoir du personnel le personnel qui est dans le labo doit continuer à être dans les labos et doit continuer à se former on doit continuer à participer aux essais au niveau international donc il ya tout un nombre de défis qu'il faut faire ce qu'on va appeler la dc ou ça veut dire connaître ce que l'obumbashi ainsi que l'ancien katanga minier de manière générale connaissent régulièrement des cas de pollution le défi bien souvent consiste à déterminer la nature des polluants parfois avant les échantillons devait être envoyé très loin pour un retard assuré des plusieurs jours des semaines et parfois selon les cas des mois pendant que les polluants ont poursuivi leur dispersion dans la nature premier signe des demandes congolaises qui devraient arriver prochainement le cas de pollution de la rivière kassaï à partir du sud vers le centre de la rdc d'après des études évoquées par le gouvernement congolais des fuites d'eau d'une industrie de diamants en angola ont contaminé plusieurs affluents de la rivière kassaï posant la mort de nombreux écosystèmes aquatiques des échantillons ont été annoncés en route pour l'obumbashi c'est la fin mesdames et messieurs de ce magazine nouveau regard qui a parlé du laboratoire environnemental de l'université de l'obumbashi qui vient de connaître une accréditation de sa de casse une organisation un service de la sadec c'est une fierté vous l'avez suivi pour l'université de l'obumbashi et les défis sont là encore et notamment maintenir l'organisation et continuer à monter et aller de l'avant fait donc de ce magazine merci à vous qui l'avez suivi et à toute l'équipe qui nous a accompagné dans l'onda et tout le monde restez sur de l'équipe